Bonjour à tous, merci d'être là pour ce live. Avant de démarrer, si quelqu'un peut mettre un petit message ou un petit pouce dans le chat pour savoir si vous nous entendez bien, si vous voyez bien la presse, avant qu'on puisse démarrer. Bonjour Maffa. Ok, nickel, top. Déjà, merci à tous d'être là pour ce live. Très rapidement, c'est Tiffany, je suis la responsable marketing de Cherrypeak. Donc, sur Epic, on a une plateforme qui met en relation les freelances de la tech et la transport digitale avec les entreprises. Donc, notre but, c'est de vous trouver des clients et de vous trouver des missions qui vous correspondent à vos compétences, mais aussi avec vos envies. Et on essaye aussi de fédérer vraiment une communauté, puisque quand on est freelance, on n'est pas seul. On essaie d'avoir vraiment des partenaires qui peuvent vous accompagner tout au long de votre vie d'indépendant et d'organiser régulièrement des événements avec les membres de la communauté pour partager des retours d'expérience, des conseils, etc. sur la vie de finance, mais aussi sur vos métiers. Et aujourd'hui, on accueille Juvenal, qui va nous parler de Big Data et des enjeux de Big Data en streaming. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je vais essayer de les poser à Juvenal tout au long du live. Et à la fin, on aura un petit temps de questions-réponses pour les questions que vous n'avez pas pu poser. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. et vos webinaires, Juvenal, je vais te présenter et présenter comment avancer les problématiques du streaming dans Big Data. Merci Tiffany. Alors, bonsoir à tous. Je suis surpris déjà de voir le nombre de personnes que vous êtes. Donc, j'espère que vous allez bien après cette journée de travail. Donc, je vous remercie également de participer au séminaire. Comme Tiffany a dit, ce sont des événements qu'on organise régulièrement histoire d'accompagner les freelancers dans le développement de leurs compétences et aussi même le développement de leurs activités. Donc, ce soir, je vais vous parler des problématiques streaming. Donc, lorsque je parle des problématiques streaming en Big Data, je fais par référence à la musique. Parce que j'ai eu un cas comme ça. Quelqu'un me demandait si c'est la musique. Non, ce n'est pas la musique. Donc là, c'est le traitement de données. C'est des cas d'usage particulier qu'on qualifie de streaming. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à comprendre l'intérêt des problématiques streaming. Donc, ça, c'est les objectifs que vous voyez sur le slide. Alors, je vais prioriser un peu les objectifs parce qu'on en a pour une heure. Donc, je vais rapidement commencer par l'intérêt des problématiques streaming. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà une idée sur l'intérêt. On ne va pas beaucoup s'attarder dessus. Par contre, je vais apporter quelques précisions parce que je vois qu'il y a quelques erreurs sur le marché, quelques interprétations qui ne sont pas correctes. Ensuite, je vais rapidement parler des challenges qui sont liés aux problématiques streaming. Donc, là-dessus, il y en a beaucoup. Mais je vais prendre les plus évidents, donc celles avec lesquelles vous serez les plus rapidement confrontées. Je vais vous montrer comment on aborde ces challenges en illustrant avec la technologie leader open source du marché, à savoir Apache Kafka. On va rester vraiment sur Apache Kafka comme techno pour illustrer cela. Bon, la personne des technologies utilisées, je vais également rapidement ambrosser cela. Après, il y aura beaucoup de réponses, donc beaucoup de questions et réponses. Je suppose que c'est un thème qui est quand même très précis. Donc, si vous êtes là, ça veut dire que vous avez déjà des questions. Vous avez peut-être que vous travaillez déjà sur des projets précis. Donc, je serai là pour répondre à vos questions. Alors, pour les questions, comme Tiffany l'a dit, n'attendez pas à la fin. Parce que là, on a… En réalité, j'ai 177 slides. 177 slides à partager, mais là, j'ai condensé en 31 slides. Donc, si on fait les 31 slides prévus, c'est bon. Mais l'essentiel, c'est que vous sortez quelque chose que vous maîtrisez. Donc, comme ce sont des choses qui s'enchaînent, je préfère que vous posez les questions au fur et à mesure. Donc, vous posez dans les chats. Et après, on va dire à chaque point d'objectif, je vais m'arrêter. Je vais demander quelles sont vos questions, etc. On va évoluer comme ça. Voilà. Donc, c'est bon. Si vous avez des soucis, de toute manière, il y a le chat. Donc, on va donc démarrer. Donc, ça, c'est le plan, justement. Donc, ça, c'est ce que je disais. Donc, le point rapide sur le Big Data Streaming, l'idée, c'est de montrer l'intérêt. Ensuite, la construction d'une solution streaming. Donc, à la fin du webinaire, vous saurez comment construire une solution streaming dans les grandes lignes. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me poser des questions. Donc, très rapidement, commençons sur le Big Data Streaming, donc l'intérêt du Big Data Streaming. En fait, lorsqu'on parle du Big Data ou du streaming en Big Data, c'est d'abord le streaming, OK ? Le streaming ne vient pas avec le Big Data. Le streaming existait déjà avant. Lorsqu'on parle de streaming, on fait référence à des cas d'usage où la data est produite à flux tendu et doit subir un traitement immédiat. C'est le traitement immédiat qui fait du streaming le streaming. Si on est en train de collecter des données en streaming, on n'est pas dans un cas d'usage streaming. Le streaming devient une problématique lorsque le traitement doit être effectué dès que la donnée est traitée. Dès que la donnée arrive, je vais prendre un cas très simple. Il y a beaucoup de cas d'usage qui sont en streaming. Par exemple, on prend le cas des réservations d'hôtels. Ça, c'est un cas simple, mais c'est un cas d'usage streaming parce que quand on fait de la réservation d'hôtels, la donnée doit être traitée avant d'être stockée. La donnée n'est pas stockée avant d'être traitée. Maintenant, la seule différence qu'il y aura là, c'est qu'on est sur un flux qui est assez prévisible. Quand on fait une réservation d'hôtels, on ne sait pas quand est-ce que le client va faire une réservation d'hôtels. C'est là où il y a une différence avec le streaming full. Le cas du streaming, c'est vraiment le fait qu'on a une récurrence. On a un élément qui va être récurrent. C'est vraiment ces éléments qui font du streaming un cas d'usage. Donc, le streaming, c'est un cas d'usage dont je viens d'expliquer le streaming. Ce qui est aussi important à savoir parce que dans le marché, on confond beaucoup streaming avec la collecte. J'ai travaillé dans beaucoup de sociétés où ils utilisaient des architectures qui étaient très lourdes. Mais au final, pour la collecte de données streaming, ce n'est pas parce qu'on collecte des données en streaming que ça fait de ce cas d'usage, un cas d'usage streaming. Comme vous allez vous le voir, les challenges de la solution, de la construction d'une solution streaming ne viennent pas de la collecte seulement, mais beaucoup plus du traitement immédiat. Donc, aujourd'hui, quels sont les cas d'usage ? On va dire que la majorité des cas d'usage du streaming, c'est la publicité en ligne. Par exemple, lorsque vous faites de la… si vous êtes peut-être une société ou une entreprise et vous faites de la publicité en ligne, vous voyez qu'à chaque fois que quelqu'un a cliqué sur une annonce, le processeur, du moins la société chez qui vous passez, le régisseur, doit vous facturer sur le clic. Au moment où le clic intervient, il ne stocke pas la donnée avant de la traiter. Ça, c'est les cas d'usage. Il y a d'autres cas d'usage aussi, c'est tout ce qui est objet connecté. Donc, la majorité des applications ou des cas d'usage dans lesquels on utilise des capteurs, donc véhicules connectés, compteurs connectés, l'ensemble des outils où on a besoin du capteur. Les capteurs vont fournir des données et c'est sur la base de ces données qu'on va engager un comportement. Donc, on va provoquer un comportement de l'objet. Donc, ça, c'est des traitements streaming. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté. Donc, ce qui va vraiment définir le streaming, ça sera vraiment cette péremption-là. Ça sera le fait que si je ne traite pas les données immédiatement, au moment où elles arrivent, elles se périment. Si je peux stocker la donnée avant de la traiter, donc si je peux retarder le traitement, je ne suis plus sur un cas streaming. Parce que c'est vraiment un paradigme qui est différent. Et c'est ce paradigme que j'essaye d'exprimer ici, sur ce schéma. Lorsqu'on est dans un système streaming et un système non streaming. Lorsqu'on est dans un système streaming, on construit le moteur d'exécution. On construit la requête et on envoie les données à la requête. Tandis que quand on est dans un système non streaming, on a un moteur. On est plus en mode client, on va dire client serveur. Donc, on envoie la requête aux données. Du moins, l'application que j'ai, l'application à travers laquelle je fais la requête, elle envoie la requête. Donc, la requête est implémentée au niveau de l'application. Donc, du client qui fait la demande et le moteur envoie une réponse. Mais dans un système streaming, ce n'est pas ça. Dans un système streaming, c'est la requête qui a du traitement. Et donc, les données arrivent à travers la requête et on a des résultats. C'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin de stocker les résultats avant de les traiter. Cette figure-là essaie de synthétiser grosso modo la différence entre un traitement streaming et un traitement non streaming. C'est très courant dans le marché. C'est très fréquent de voir des gens qui se trompent ou des entreprises qui parlent des cas d'usage ou des technologies streaming, alors qu'en fait, elles n'ont pas, on a dit, le cas d'usage ne nécessite pas. Mais parce qu'elles ont dit, bon, j'ai des gros volumes de données qui arrivent tout le temps, donc je suis en streaming. Non, pas nécessairement. C'est vraiment la péremption. Le fait que la donnée ne peut pas, n'a pas de sens si un traitement n'est pas appliqué. C'est ça qui fait en fait le streaming. Et c'est ça qui crée toutes les contraintes que je vais vous expliquer plus bas. Alors, dans les cas d'usage classique, c'est encore, ça rejoint aussi ce que je dis. Donc, ce que je disais précédemment. Dans les cas d'usage classique, on va traiter les données directement depuis l'application. Donc, ça, c'est un graphique que je me suis inspiré de ce que LinkedIn faisait à l'époque pour exprimer un peu. Vous voyez, c'est-à-dire que là, les données sont traitées depuis le métier. Par exemple, j'ai SAP. Quand j'ai besoin d'un élément, je lance Oracle, Oracle fait le traitement. Lorsque j'ai besoin d'un traitement RH, je lance, j'envoie la requête sur Talio. Talio fait le traitement, etc., etc. Ce système fait que, ce système qu'on utilise en streaming, quand j'ai ce système en streaming, mais l'inconvient de ce système, c'est que ça crée énormément de points d'accès. OK. Il y a beaucoup de volumétrie et il y a une grande multiplication des points d'accès à la donnée. Donc, ce qui fait qu'il faut obligatoirement uniformiser lorsqu'on fait des traitements. OK. Donc, il y a tout ce qui est format, la structure, les données qu'il faudra gérer. Et c'est ça qui a fait qu'on est passé sur le schéma traditionnel que vous connaissez. OK. Donc, l'architecture BI. Pour dire quoi ? Ici, je suis sur le traitement des données. C'est-à-dire que quand je fais du streaming ou que je ne fasse pas du streaming, ou je vous dis ce qui se fait dans le marché, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une liaison directe avec l'application. Si ce n'est pas le cas, la liaison avec l'application est indirecte à travers une architecture BI. Donc, on va stocker la donnée quelque part avant de faire les traitements. Le problème avec cette architecture, dans l'architecture BI, c'est qu'on a besoin d'un ETL. OK. On a besoin d'un ETL. On a besoin d'un processus qui va uniformiser la donnée d'abord. On a juste deux questions. Oui. Il y a Abel qui demande la différence entre streaming et traitement en temps réel. Je pense qu'au final, c'est la même chose. Le streaming et le temps réel, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, c'est une caractéristique. Lorsqu'on parle de traitement en temps réel, on est sur la latence du traitement. C'est le temps nécessaire avant de traiter les données. On va dire qu'on est sur du temps réel lorsqu'on est sur des… Il est admis sur le marché, qu'on est en temps réel lorsqu'on a des latences qui sont de l'ordre de la seconde. C'est-à-dire que si vous devez effectuer un traitement, toutes les… Une seconde, on va dire qu'on est sur du streaming. On est sur du temps réel. OK. Mais le streaming, ce qui va faire le streaming, c'est plus la fréquence. OK. Quand on dit qu'un traitement est à flux tendu, ça veut dire qu'on a une périodicité qui est fixe. La périodicité n'est pas nécessairement l'ordre de la seconde. La périodicité peut être de l'ordre de la minute, la quinzaine de minutes, l'heure, le mois, les jobs que vous avez l'habitude de classer. Tant que vous êtes capable de dire qu'OK, le traitement, ça doit être fait de façon récurrente avec, par exemple, un crône. Ça, c'est du streaming. OK. Mais maintenant, la latence, c'est ça qui va définir le temps réel. Dans ces deux concepts qui sont un peu différents. Mais en streaming, effectivement, quand on est dans le big data streaming, il y a généralement la notion de latence aussi qui intervient. OK. Et une autre question, est-ce qu'on peut rendre un système batch en un système streaming? Je n'ai pas bien suivi la question. Est-ce qu'on peut rendre un système batch en un système streaming? Est-ce qu'on peut rendre un système batch en un système streaming? Comme ça, sans connaître les objectifs du système, je dirais non. Parce que les problématiques qu'on a, comme vous allez le voir tout à l'heure, ce n'est pas les mêmes que lorsqu'on est en batch. Ce n'est pas le même paradigme. OK. Donc, le point, l'architecture batch classique, vous connaissez. Dans une architecture batch classique, il y a toujours un processus ETL. Pas nécessairement qu'on utilise un ETL, mais il y a toujours un processus d'uniformisation de la donnée qu'il faut faire. Et ce processus d'uniformisation, c'est un processus qui est forcément batch. OK. Et c'est ce qui fait que, du coup, la latence intrinsèque de cette architecture n'est pas appropriée pour le traitement streaming. Après, ce n'est pas que la latence qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser. Il y a d'autres raisons. On va le voir. Alors, est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Là, on a fini les enjeux, l'intérêt du streaming. Là, on va passer à la construction d'une solution streaming. Est-ce que les questions? Je pense que les questions, c'est bon, elles ont été déjà posées pour l'instant. Il y a Rémi qui disait que c'était intéressant, la distinction entre périodicité et latence. D'accord. Mais pour l'instant, c'est bon. OK. Donc, du coup, on va passer à la construction d'une solution streaming. Donc, de façon générale, lorsqu'on aborde une problématique streaming, pour construire cette solution, il faut regrouper les avantages streaming du premier schéma que je vous ai montré, dont le schéma de pointe à point, où on a une liaison directe avec l'application et la capacité de découplage de la seconde architecture. Je reviens sur la slide. Ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une liaison directe avec la data, avec l'application. Ça, c'est un avantage. Et ici, l'inconvénient qu'on aura ici, c'est justement ce couplage fort entre les applications. Et ici, on a résolu l'inconvénient de ceci. Parce qu'ici, on a réussi à découpler. Donc, les données sont séparées des applications et de leur format et de leur structure. Donc, en Big Data Streaming, la conception d'une solution streaming va donc consister à essayer de regrouper au maximum les avantages de streaming de la première architecture avec la capacité de découplage de la seconde architecture dans l'architecture BI. Et donc, techniquement, la solution va se construire en couches interdépendantes. On aura une couche de collecte, on aura une couche d'injection et on aura une couche de consommation. Quand je parle de consommation, j'inclus à l'intérieur les traitements. Et donc, en découplant comme ça, il n'y a plus de lien entre les applications et la couche d'injection devient un peu comme le point d'accès unique à la data. Mais comme on va le voir, cette couche d'injection n'a absolument rien à voir avec la conception d'un Data Warehouse. Dans un Data Warehouse, on a une couche sémantique qu'on impose. Dans une couche d'injection streaming, on n'a pas de couche d'injection justement parce que le but, c'est de découpler les applications qui vont publier les données à l'intérieur de la couche d'injection. Dans un Data Warehouse, on doit connaître à l'avance qui sera le client. Du moins, quel est le format, quel protocole ou alors quel format est accepté ou est utilisé par les clients. Ici, on ne sait pas. On peut avoir les clients qui publient les données formes de JSON, d'autres formes de XML, d'autres formes binaires, etc. Donc là, la couche d'injection, on ne sait pas cela. Donc ici, on a un découplage qui est bien plus fort qu'avec le Data Warehouse. Et donc, du coup, la solution va reposer techniquement sur deux, on va dire, deux composants essentiels. Donc, je construis d'abord, alors pour ne pas vous perdre, encore une fois, j'ai d'abord les différentes couches. Les couches ont chacune des caractéristiques et des demandes, on va dire, des exigences qui sont particulières. Mais maintenant, au niveau du logiciel, comment j'implémente ça ? Je l'implémente grâce à deux composants qui existent déjà dans le monde de l'informatique, donc qui ne sont pas nouveaux. La première, c'est une structure de données particulières qu'on va appeler le LOC, qui est LOC à ne pas confondre avec les journaux de transaction ou les traces. Là, le LOC, c'est vraiment une structure de données, je vais y revenir. Et le deuxième, c'est un système de messagerie Publish Subscribe. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, le système de messagerie Publish Subscribe, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Le système de messagerie Publish Subscribe, à l'époque, avant, dans le Big Data, avant, on utilisait, par exemple, beaucoup de développeurs Java utilisent beaucoup, par exemple, RabbitMQ. Il y avait plein, plein, plein. Moi, je connais personnellement RabbitMQ. Donc, ça, c'est un système de messagerie Publish Subscribe. Donc, votre solution va toujours reposer sur ces deux composants. Donc, le système de messagerie Publish Subscribe et le LOC, ce sont les deux composants en informatique qui répondent bien aux exigences architecturales d'une solution streaming. Donc, à savoir la couche de collecte, la couche d'ingestion et la couche de consommation. OK. Bon. Je vais un peu parler du LOC. J'ai lu dans beaucoup d'articles, les gens qui me disent que le LOC, c'est un bus. Le LOC n'est pas un bus. Peut-être là où vous venez, vous avez peut-être une idée du LOC. Le LOC n'est pas une passerelle. Le LOC est une structure de données. Comme, par exemple, une base de données relationnelle. Une table est une structure de données. Un fichier JSON, par exemple, c'est une structure de données. C'est pareil, le LOC, c'est une structure de données. Son intérêt, c'est qu'il va nous permettre de persister à un historique rejouable et durable des données. Lorsqu'on utilise un bus, par exemple, comme dans RabbitMTU, on n'est pas dans une logique de persistance. On est dans une logique ODS. Les gens qui ont fait, par exemple, un peu de BI, vous savez que quand la base est trop grosse, quand les données sont trop volumineuses, on peut utiliser une base de tampons. Le LOC n'est pas une sorte de base de tampons. C'est une vraie structure qui va stocker les données de façon durable et permet de réexécuter ces données-là si jamais les cas d'usage en ont besoin de façon ultérieurement. Mais la différence avec les autres structures de données va se situer sur deux éléments. Étant donné que dans le streaming, ce qui nous intéresse, c'est le traitement immédiat des données, il faut qu'on ait la capacité de garantir l'ordre dans les messages. Il faut qu'on ait la capacité de traiter le premier message, le deuxième message, dans l'ordre dans lequel ils sont collectés. Sinon, ça force les calculs. Le LOC, lui, il a cette capacité, il a cette particularité qu'il permet d'enregistrer ou de persister les données dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. On l'a dit comme ça, c'est très simple. Vous dites, les données arrivent forcément dans l'ordre, mais non. Dans les cas pratiques, les données n'arrivent pas nécessairement dans l'ordre. Dans les cas traditionnels, on a une clé, on a un identifiant qui nous permet de reconnaître la donnée. La donnée est un fait. Le fait va être identifié par sa clé. Dans le streaming, on ne réfléchit plus à les données. Les données ne sont plus des faits. Les données sont des événements. Lorsqu'on traite un événement, le composant le plus important dans un événement, c'est la temporalité, l'ordre, le moment auquel il a été généré par la source. Après, le moment dans lequel il arrive dans le système, c'est autre chose. Mais le LOC permet vraiment de tenir en compte l'ordre. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du LOC, on aura une structure comme ça. Les données seront organisées sous forme de fils. Comme vous voyez là, c'est vraiment comme ça que les données sont organisées. Les données sont classées sous forme de fils dans un simple fichier. C'est un fichier .lock. D'un point de vue technique, c'est juste un fichier. Par exemple, ça sera ma base de données .lock. Et dans ce fichier .lock, vous pouvez ouvrir avec, par exemple, le Notepad. Quand vous ouvrez, vous voyez bien que les données sont classées événement par événement. Et chaque événement a ce qu'on appelle un offset, dont une position qui est enregistrée par le logiciel. Donc, le logiciel sait à quel endroit se situent les données. Ce qui fait que lorsque vous consommez les données, vous allez consommer les données dans l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire que vous consommez de la donnée du premier don de la gauche vers la droite. C'est pourquoi j'ai mis en bas la scan consommation des données de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que le concept d'ordre est très important. Grâce à cette capacité à classer le rue dans l'ordre, chaque consommateur ou chaque application qui vient utiliser la donnée sait exactement où est-ce qu'il s'est arrêté, ce qu'il a déjà consommé, ce qu'il n'a pas encore consommé, etc. Ça, c'est ce qu'il faudrait dire de façon très simple sur le log. Il y a un bon avion qui demandait sur le log. Oui. Est-ce que le log a une taille fixe ou dynamique ? Non, le log n'a pas une taille fixe. La taille du log dépend du disque. Et justement, c'est l'un des avantages. Ce qu'on n'a pas, on n'est pas sur un stockage fixe. On est vraiment sur des fichiers. Vous voyez, ça a vraiment comme des fichiers, comme un journal, comme une trace, mais juste dans lequel les données sont enregistrées dans l'ordre dans lequel ils sont produits. Avec, à côté, une sorte d'index qui permet au logiciel d'identifier qui est arrivé avant qui et à quelle heure et dans quel format. Si les données, vos données sont enregistrées en JSON, vous allez voir le JSON, le fichier JSON enregistré. Parce que le log est également, on va dire, structureless. On n'impose pas une couche sémantique sur le log. Ce qui fait que la donnée telle que vous la consommez, elle est enregistrée telle que vous l'avez consommée. Si c'est un fichier XML, elle est enregistrée en XML. Si c'est JSON, elle est enregistrée en JSON. Si c'est juste une variable, donc une donnée simple, elle est enregistrée en données simple. Mais la caractéristique la plus importante, ce n'est pas la persistance, c'est la capacité à stocker. Après, la taille du fichier dépend juste de la taille de votre disque dur et de votre mémoire. Parce qu'après, si le fichier aussi est trop grand, trop gros, il ne pourra pas passer en mémoire. Ça va être difficile de lire les données. Ça va aussi être difficile de faire les scans pour retrouver les données. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que la réponse se satisfait? Ok. Du coup, système de messagerie Publish Subscribe. Le deuxième composant de notre architecture, c'est le système de messagerie Publish Subscribe. Le système, un système de messagerie Publish Subscribe. Alors, messagerie, c'est à ne pas confondre avec la messagerie type Outlook. Lorsqu'ils disent messagerie, c'est parce que le terme qu'on utilise pour chaque donnée qui est enregistrée dans le log, c'est message. Donc, dans la position, l'offset 0, on a un message. L'offset 1, on a un message. Et le message, en fait, correspond à ce qu'on appelle un objet de données. L'objet de données, d'un point de vue technique, c'est un objet de programmation. Donc, c'est vraiment une sorte d'instance de classe. C'est une instance de classe que vous allez manipuler. C'est pourquoi on ne parle pas de la data. C'est vraiment un objet. Vous manipulez des objets. Vous ne manipulez pas la donnée directement. D'accord? C'est pourquoi on parle de message, messagerie. Maintenant, Publish Subscribe, c'est simplement parce qu'on a deux composants. C'est un logiciel qui fournit, on ne va pas dire que c'est un logiciel, mais on va dire que ce sont des API qui permettent de publier les données à l'intérieur d'un log et de consommer les données d'un log. C'est ça, un système de messager Publish Subscribe. Donc, il est capable de gérer la publication et la consommation des messages dans un log. Ça, c'est ce que ça fait. Maintenant, la publication est indépendante de la consommation. Ça veut dire que vous avez développé une application ou ne faites que de la consommation ou vous développez une application ou ne faites que de la publication. Ce sont des activités qui sont complètement indépendantes. Et ça, c'est très cool parce que d'un point de vue architectural, du coup, on peut séparer les couches, les traitements de la consommation et de la publication. Souvenez-vous, dans le schéma classique, au tout début, je vous ai montré la consommation et la publication étaient point à point, c'était direct. Ce qui fait que lorsqu'on modifiait la donnée ou lorsqu'il y avait une évolution dans l'architecture, ça affectait toute l'architecture. Ici, il y a un découplage qui est total entre les sources de données et les consommateurs. Donc, quand je développe mon consommateur de données ou mon système qui va faire les traitements, je n'ai plus à me soucier du format de lecture. Je n'ai plus à me soucier de la structure de l'application qui gère la donnée. Voyez un peu. Et ça, c'est un gros avantage. Je peux me concentrer sur le processus métier. Donc, ça, c'est l'avantage du système de messagerie Publish Subscribe. Est-ce que jusqu'à présent, tout est OK. C'est des questions, des remarques. OK, pas de remarques. Je suppose qu'il n'y a pas de questions puisque vous ne répondez pas. Donc, à l'âge et chèlent, le système de messagerie Publish Subscribe donne quoi? Ça donne naissance à trois, on va dire, trois architectures. Une architecture streaming. Une architecture Kappa. Une architecture Lambda. Donc, l'architecture qui est arrivée sur le marché en premier, c'est l'architecture Lambda. C'était Nathan, il y a quelqu'un là, travaillé chez Twitter, il a développé l'architecture Lambda. C'est lui qui est venu avec la première architecture. Et il a développé une couche de traitement qu'on appelle Storm. Donc, Storm, c'était un logiciel, c'est toujours un logiciel qui va faire office de couche de traitement dans une architecture Lambda. Mais c'était trop compliqué. C'était trop compliqué avec la séparation des couches. Après, on a eu d'autres architectures. On a eu l'architecture Kappa qui a été implémentée dans Kafka. Et on a eu l'architecture streaming qui a été implémentée dans Spark. Donc, on a les trois grandes philosophies architecturales. Donc, techniquement, pas techniquement, mais voilà ce que ça donne. Donc, on a des philosophies où on a la source de données, on a la collecte et le traitement qui sont faits dans la même appli. Et on a les résultats. Dans d'autres, on a la collecte et le traitement. Dans d'autres, la collecte est séparée, puis on a un traitement, puis on a un résultat. Dans l'autre, on a la collecte, puis on a un log, puis on a un traitement. C'est la philosophie architecturale de Kafka, ça nous a qui est aujourd'hui la plus utilisée. Sauf si on est vraiment sur des cas d'usage où la vitesse, la latence est très, très, très importante. Si on est vraiment sur l'ordre de la seconde ou la milliseconde, on peut se dire non, on ne va pas aller sur la collecte, log, traitement. Mais sinon, de façon générale, on va dire qu'à 98% de cas, les philosophies que vous allez rencontrer ou qui vont correspondre à vos applications, ça sera la dernière philosophie, la collecte, log, traitement. Maintenant, on va passer à un autre point. Là, ça va être un peu particulier à partir de maintenant. Là, je vais parler des challenges, la construction. C'est assez difficile de parler des challenges en si peu de temps. Là, on a 30 minutes. Dans 30 minutes, c'est assez complexe parce que ce sont des challenges qui sont liés. Elles sont indépendantes, mais en même temps, elles sont liées. C'est difficile d'en parler d'un point de vue conceptuel. Je vais directement illustrer les problématiques dans une technologie dont je vais dire, OK, on a telle problématique. Je vais prendre un logiciel, je vais vous montrer comment il organise les données et je vais vous dire où est-ce que la problématique se situe. Ça va faire plus sens pour vous. Donc, globalement, lorsqu'on construit une solution en streaming ou lorsqu'on développe une application en streaming, ce n'est pas juste dans la construction. Lorsqu'on développe une application en streaming, on va avoir six grandes catégories de contraintes. Je vais dire la première contrainte, ce sera le temps, la capacité d'identifier le domaine temporel, donc à quel moment est-ce que la donnée a été générée et est-ce que le temps... En fait, il faudra décider du temps qui est adapté pour les traitements ou du moins pour continuer. Parce qu'on a trois temps. On a le temps de la collecte, on a le temps de l'ingestion, le temps où la donnée arrive dans le système, on a le temps où les données sont traitées. Donc, il faut faire arbitrage là-dessus. Et comme on est dans le streaming, on est sur des cas d'usage. C'est difficile de faire des tests unitaires. C'est quand on déploie en production, on se rend compte qu'à non, peut-être le temps de traitement, ce n'est pas le meilleur temps. Donc, il y a ça qui est un challenge. Le deuxième challenge, c'est le découplage entre la structure des données, leur format et les traitements. Parce que certes, dans le log, on n'a pas de couches sémantiques. Mais, comme je vais vous montrer tout à l'heure, à un moment donné, il faut bien qu'on crée de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on se dise qu'on va stocker dans les logs un JSON. Et si on se dit qu'on va stocker dans les logs un JSON, il faut qu'on structure un minimum. Il faut qu'on formate notre log de manière à ce qu'il accepte des JSON avec tel, tel, tel nombre de nœuds. Et quand on enregistre les messages, parce que quand, par exemple, vous travaillez avec un JSON en streaming et quand vous travaillez dans les bases classiques, dans la base classique, vous allez uniformiser, donc vous allez transformer les JSON en ligne, colonne. Mais, lorsqu'on est en streaming, le message est enregistré sous forme d'objet. Donc, il est sérialisé sous forme d'objet. Lorsqu'il est sérialisé comme ça, il faut que vous alliez à l'intérieur, identifier, par exemple, le prix ou identifier une colonne spécifique. Ce n'est pas forcément évident. Donc, il y a toujours ce travail en amont de la, on va dire, de création d'une sorte de structure. Donc, c'est ce que j'appelle le data object. Donc, il faut créer, il faut structurer et spécifier clairement l'objet, dont le message. Et donc, il faut vraiment créer une sorte de classe dans laquelle vous indiquez les différentes colonnes et tout ça. C'est un challenge parce qu'en fonction du format et du mode de persistance, ça peut être compliqué. Là, de la troisième, on aura l'évolution de la structure, justement. Comme dans les Data Warehouse, quand la structure de la donnée évolue, bah oui, c'est pareil en streaming. Donc, quand la structure, si les gestions de constat, venaient à changer au niveau de la collecte, ça devient compliqué. Il faut changer également l'application. La cohérence, ça, c'est ce qu'on entend le plus. La cohérence ici, c'est ce qu'on entend, on parle de sémantique. Dans les bases classiques, on va parler d'ACID, on va dire qu'une base est cohérente lorsqu'elle respecte les transactions, les propriétés ACID. Mais dans le streaming, on va parler de sémantique, on va y revenir. La résilience, la scalabilité. Lorsqu'on déploie les applications, étant donné qu'on traite chaque application est indépendante, mais le log n'est pas indépendant. Le log fait une sorte de grosse base. Du coup, quand on déploie, comment on fait si on veut déployer sur, je ne sais pas moi, mille utilisateurs, comment on passe à l'échelle ? Ce sont autant de challenges qu'on a. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions. OK. Du coup, on va passer sur la présentation de Kafka. Peut-être que vous connaissez Kafka. Kafka, Kafka, c'est le vadier, ou je vous dis, c'est quand même l'un des leaders, l'une des solutions leaders sur la construction d'une solution streaming. Donc, si vous êtes dans une optique de développer vos compétences, je vous recommande vraiment, en streaming en tout cas, d'approfondir votre niveau sur Kafka. Donc, Kafka, comment ça marche ? Kafka, à la base, c'est deux choses. Un log et un système de messagerie publique, subscribe. Et tout autour, on a juste des API. Dans la plateforme que vous voyez là, au milieu, le gros là, c'est juste le log et le système de messagerie, les deux en un. Et tout le reste, ce sont des API. Donc, Kafka va mettre à votre disposition des API pour développer des produceurs, des API pour développer des consumeurs, des API pour la connexion des systèmes externes et des API pour le traitement. On va appeler Kafka Stream. C'est ça, Kafka. Donc, lorsque vous apprenez à travailler en Kafka, en réalité, vous apprenez à développer les API, vous apprenez à utiliser les API clientes qui sont autour de l'application, autour du Kafka, du système de messagerie publique, subscribe. Donc, challenge 1, stockage. J'ai évoqué ça tout à l'heure. Lorsque les événements sont récupérés, les événements viennent comme ça, actés d'une forme de JSON, il faut les présenter sous forme d'objets. Il faut les modéliser en programmation et bien spécifier. Si les données viennent comme ça, il faut également les modéliser. Donc, en gros, quand je parle d'objets de données ou de messages, le message, c'est un objet dans le sens programmation du terme. Il faut faire ce travail-là, c'est vraiment très important. C'est le premier challenge. C'est le premier challenge. Le deuxième, c'est au niveau de l'échelle du stockage. Donc là, j'ai mis le stockage, l'architecture du stockage dans Kafka. Kafka, lui, comment il va faire? Il va dire, OK, le log qui est au milieu, c'est un fichier. Il va organiser les données comme ça. Il va dire, moi, j'enregistre les données dans un fichier log. Et d'un point de vue organisationnel, j'ai des topiques. Donc, le topique, ça sera quoi? Ça sera l'élément d'organisation. Un peu comme dans une base de données, vous aurez dans le schéma, vous aurez, par exemple, des vues et des tables. Ça, c'est pour vous, l'utilisateur. Mais pour la base de données, lui, il voit tout ça comme un gros objet, comme un fichier unique. C'est pareil. Donc, le topique, c'est une unité d'organisation qui n'a pas d'existence physique. J'ai l'impression qu'il y a des questions. Je vois plein de mains levées. Et ensuite, ce log, le fichier .log, va être partitionné. Étant donné qu'on est à l'échelle, chaque machine aura une partition. La partition, maintenant, pour assurer la redondance ou pour assurer la tolérance au panne du système, va redonder ces partitions. C'est pourquoi vous voyez que le schéma bleu, là, j'ai mis ça en 3. Donc, il y a 3 ou 4, comme ça, pour vous dire que chaque partition est redondée. Et c'est maintenant dans les partitions que les données sont rédigées. Donc, la persistance se fait dans les partitions. Donc, c'est le log qui a été découpé. On va dire que les partitions, généralement, c'est 1 giga. C'est ce que je veux contrôler. Donc, vous indiquez que je veux des partitions de, par exemple, 1 giga. Et du coup, lorsque le log, lorsqu'il écrit dans le log, quand ça atteint 1 giga, pape, il divise le fichier. Il divise, il divise et il est réparti. Donc, la persistance se fait au niveau des logs, plus spécifiquement les segments. Parce que même les partitions, ils appliquent encore un autre niveau de division. Bon, je ne vais pas aller jusque là, mais on a les segments, après on a des fichiers d'index et on a les offsets. Donc, l'unité de stockage dans Kafka, ça sera les segments. Vous voyez que là-dedans, il faut déjà s'organiser. Comment est-ce que je stocke ? Du coup, moi, je suis un événement, je veux stocker dans le cluster. Comment est-ce que je choisis la partition dans laquelle je stocke ? Comment est-ce que je garantis l'ordre dans les partitions ? Parce que déjà, quand on est en monomachine, c'est facile. On va dire que l'ordre est plus facile, mais on a un problème d'échelle. Maintenant, lorsqu'on partitionne, on a des problèmes d'échelle. On a des problèmes d'ordre. On a des problèmes d'ordre qu'il faut résoudre. Mais là, je suis encore sur le stockage. Là, j'explique d'abord le stockage. Je vais revenir dessus. Maintenant, au niveau du mécanisme public-subscribe, je vais avoir des brokers, donc je vais avoir des topiques. Les topiques vont être enregistrés chacun en partition. C'est-à-dire que j'aurais un topique, par exemple, je crée un topique de partition, je crée un topique que j'appelle A. Et le topique A, par exemple, je dis, je veux qu'il ait trois partitions. Et du coup, chaque partition sera enregistrée dans un broker, donc dans une machine spécifique. Les partitions vont être répliquées. C'est un facteur de réplication suivant le numéro que je vous donne. Ça, c'est pour assurer la tolérance aux pannes, parce que si une machine, la machine, par exemple, qui a la partition A0 tombe en panne, du coup, on ne pourra pas écrire dans A0. Donc, pour éviter ça, on a toujours de la tolérance aux pannes, on a de la réplication. Ça, c'est sur A0. Maintenant, appliquer le schéma avec A1, A2, et tout l'ensemble des topiques, donc B, C, etc., etc., etc. Ça, c'est le système. Ensuite, lorsque je publie les messages à l'intérieur de Kafka, comment est-ce que Kafka fait pour savoir dans quelle partition est-ce qu'il va rédiger les données ? C'est simple. Première chose, il envoie les données. Il enregistre en fait les données sous forme de, en utilisant l'algorithme Round Robin. Round Robin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous lui envoie une donnée, étant donné que les partitions doivent être uniformes pour éviter qu'une machine de charge est trop élevée, du coup, on a une donnée, la donnée, la première donnée qui arrive est enregistrée dans la partition A0, la deuxième dans la partition A1, la troisième dans la partition A2. Ensuite, la quatrième donnée, il revient à A0, A1, A2, A0, A1, A2. Vous voyez, c'est ça le Round Robin ? J'ai écrit un article sur le partitionnement. Ça, c'est lorsque les données... Maintenant, Kafka va introduire la notion de groupe. Donc, Kafka va dire, OK, où la notion de clé en fait ? Si vous avez des messages, si vous affectez des clés à votre message, la clé ici, ce n'est pas la clé primaire. La clé, ça sera un peu comme... Et que chaque objet, par exemple, si je prends le cas d'un capteur, c'est-à-dire que chaque capteur ou chaque véhicule connecté aura sa partition qui est dans le topique et ça permet de funéler ou d'envoyer à l'intérieur d'une partition les données qui ont la même clé ou le même ID. Au niveau des consommateurs, lorsque vous écrivez, lorsque vous consommez des données, étant donné que chaque fois que vous consommez les données, le curseur ou l'offset, ce n'est pas l'offset qui avance, mais Kafka avance dans votre position. Du coup, comment est-ce qu'on fait ? Parce que si quelqu'un est venu avant moi, il a lu et que moi, je le dis, je lis. Je ne vais pas lire ce qu'il a déjà lu. Donc, du coup, Kafka crée un nouveau concept qu'on appelle les Consumer Group ID. Les Consumer Group vont permettre de rendre mutuellement exclusifs les consommeurs. Et du coup, chaque consomme sera affecté à une partition spécifique. C'est comme ça qu'il fait pour garantir l'autre. Maintenant, là, on est à 43. Il y a deux petites questions. Oui. Alors, Mamadou qui demandait si c'était à l'image du système de stockage HDFS ? Non, ce n'est pas à l'image du stockage HDFS. Dans HDFS, les données vont être divisées en blocs. OK ? Et les blocs vont être répliqués. Ça, c'est grosso modo, c'est comme ça que les systèmes de stockage fonctionnent à large échelle. OK ? Mais en streaming, c'est différent parce que si je reviens sur le schéma ici, on a la notion d'ordre qu'on n'a pas dans le HDFS. OK ? Ici, on a une notion. Alors, je reviens là. Dans le principe, oui, ce n'est pas propre à HDFS ou à Kafka. C'est comme ça que tous les systèmes fonctionnent à large échelle. Donc, je prends les données, je les partitionne et je les réplique pour éviter que la machine qui détient la partition principale tombe en panne. OK ? Donc, c'est le principe général. Mais ici, avec le lock, on a la notion d'ordre. Et on a aussi la notion de chaque machine est responsable d'une partition précise. Donc, pour dire en clair, ce n'est pas le HDFS. Le principe est le même, mais ce n'est pas le HDFS. Et une autre question de Abel qui demandait quels sont les technos que tu conseilles pour créer la connexion avec les données dans le cadre d'une collecte streaming ? Là, ça ne s'invente pas. À partir du moment où tu vas dans une solution streaming, par exemple, comme Apache Kafka, il faut que tu développes le client. Il faut que tu utilises l'API du produceur. C'est le produceur ici. OK ? Le produceur que tu vois sur ce schéma, c'est une API. Donc, tu vas utiliser cette API pour développer une application qui va pousser tes messages collectés dans le système. C'est bon ? Il demandait du coup Logstash, par exemple. Logstash, c'est un outil de collecte de traces. Ce n'est pas un outil streaming. Encore une fois, ça, c'est en fait confondre le streaming avec la vitesse. Ce n'est pas parce que les données arrivent rapidement qu'on est dans le streaming. OK ? Si tu utilises Logstash pour pousser les données pour enregistrer, pour mettre, par exemple, déjà, tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas de compatibilité, il faut comprendre qu'un produit se fonctionne d'une certaine façon. C'est pourquoi c'est une API particulière. Et c'est ça que je vais expliquer ici, la réplication de la télé. On va voir pourquoi Logstash n'est pas approprié. Par contre, tu peux utiliser, par exemple, Kafka Connect que tu connectes avec Logstash et c'est Kafka Connect qui va récupérer les données. D'ailleurs, Logstash, non, même pas de Logstash. Je vais utiliser Kafka Connect pour le connecter avec la source des données et lui, il va récupérer. Ça, ça va vous permettre de, ça va faire que vous n'aurez pas besoin de développer avec un langage de programmation un client, un produceur. OK ? Mais je vais t'expliquer, je vais vous expliquer ici maintenant. Vous allez voir la différence entre les clients, les produceurs, le consumeur et les applications clientes classiques. C'est ça que je vais expliquer là. donc, réplication et tolérance au pan, je pense que c'est bon. Maintenant, chaque machine est responsable d'une partition. lorsqu'on est en base de données classiques, on n'a pas de problème de regarder. Lorsqu'on stocke les données dans des partitions, on n'a pas l'assurance que la donnée est durable, est stockée de façon durable. Pourquoi ? Parce que la machine peut tomber en pan et lorsqu'on est dans un cluster, on a un plus grand taux de pan. OK ? Lorsque je stocke les données, par exemple, dans Oral, lorsque je persiste dans la base de données, je sais que la donnée est persistée. Mais lorsque je persiste les données dans un système distribué, dans une partition, la partition peut tomber en pan au sein du système. Et si la partition tombe en pan, du coup, la donnée n'est pas disponible. On est d'accord ? C'est très important ce que je suis entredi. si jamais la partition tombe en pan, je n'ai pas de raison, je peux ne pas trouver, je n'aurai pas de... Alors, j'explique divers, expliquer ça différemment. Pour garantir la cohérence des données, on utilise dans les systèmes traditionnels quatre propriétés. On dit ACI. C'est-à-dire que la transaction doit être atomique, cohérente, isolée et durable. Je ne vais pas entrer dans les quatre caractéristiques, mais je vais rester sur la durabilité parce que la durabilité, c'est l'un des plus gros problèmes dans le traitement de données qui varie, qui fluctue en permanence comme dans le streaming. Lorsqu'on dit qu'un système est durable, lorsqu'il garantit que lorsqu'on a fait un commit, lorsqu'on a fait save, la donnée est vraiment enregistrée. Et dans un système streaming, lorsque tu saves la donnée, tu la enregistres dans une partition, donc dans une machine spécifique. Cette machine peut tomber en panne, mais si elle tombe en panne, toi qui es le client, tu n'es pas au courant. Dans un système traditionnel, s'il y a une panne, on fait une restauration. Ici, quand on fait la restauration, vous allez me dire oui, mais on peut bien faire la restauration. Même si on ne fait pas la restauration, on peut demander à l'une des machines qui a la réplique de prendre le relais. Oui, mais sauf que entre-temps, s'il y a de nouvelles données qui sont arrivées dans la partition principale dans laquelle vous avez sauvegardé la donnée, peut-être que cette transaction où les nouvelles données n'ont pas été enregistrées dans les réplicas. Voilà le problème qu'on a, parce que la sémantique ou alors la notion de cohérence, réplication, de tolérance, en streaming, dans les systèmes traditionnels, le besoin de la cohérence intervient à cause de la concurrence. Ce qui crée des incohérences de données dans un système traditionnel, c'est le fait que deux personnes, plus de deux personnes ou au moins deux personnes essaient de modifier la même donnée au même moment. Par exemple, je prends mon cas de l'hôtel. Si deux personnes essayent de réserver la donnée, essayent de réserver une même chambre d'hôtel au même moment, il faut que le système se décide sur qui a raison, qui n'a pas raison, à qui est-ce que j'attribue la chambre. C'est de là où les propriétés ACID viennent en jeu, entre en jeu. ACID garantit que pour chaque transaction, les données sont traitées de manière unique. Mais en streaming, on n'a pas de problème de concurrence. Les données sont écrits partout dans les partitions, partout, partout. On n'a pas de problème de concurrence ou de modification. On a plutôt un problème de panne. La panne peut intervenir sur la partition sur l'une des machines qui gère la partition principale avant que son réplicant ne soit à jour. C'est pourquoi on switch de la cohérence pour la sémantique. On va dire qu'un système a un certain, garantit un certain niveau de sémantique au moins une fois ou plus une fois ou exactement une fois. Un système va être dit au moins, un système va garantir la sémantique exactement une fois s'il est capable, s'il est collé, qu'il peut vous garantir que dans tous les cas, si jamais la partition qui a vos données tombe en panne, les nouveaux ajouts qui sont arrivés dans le système le temps que la partition était indisponible ont été correctement mis à jour au niveau de ces réplicas. Vous voyez ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le système qui dit qu'il garantit la sémantique exactement une fois vous dit que si jamais vous renvoyez le même message en cas de panne ou en cas de restauration, on n'aura pas un traitement secondaire donc on ne va pas retraiter la même donnée. Si je prends le cas par exemple de la facturation au clic, en cas de panne, ça veut dire que je serai refacturé une seconde fois parce que qu'est-ce qui se passe ? Lorsque le produit se envoie les données dans un broker, donc dans une partition, la partition doit lui envoyer ce qu'on appelle un jeton de reconnaissance. Là, j'ai mis les choses en ordre parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Le système lui envoie à la fin un jeton de reconnaissance et le produceur, lui, quand il envoie un événement, il attend ce jeton de reconnaissance qui lui garantit que la donnée ne s'est pas perdue dans le réseau. La donnée a bien été persistée dans le log. Et cette capacité à recevoir le jeton de reconnaissance et voit que les clients traditionnels, on n'a pas ce problème. On n'a pas un problème de panne. Le client traditionnel, quand il envoie sa requête, il ne se demande pas si le système a bien reçu sa requête. Tout ce qu'il sait, c'est qu'à partir du moment où il a une connexion qui est établie, il va avoir la réponse à sa requête ou alors il va avoir une réponse de la part du fournisseur. Mais ce n'est pas un jeton qui confirme que la donnée a été enregistrée ou que la requête a été reçue. Dans le produceur, lorsque vous êtes au produceur, vous devez avoir ce jeton de reconnaissance. Le jeton de reconnaissance permet justement d'assurer la cohérence. Parce que lorsque vous allez enregistrer la donnée, si vous ne recevez pas de jeton de reconnaissance, alors c'est là où il y a des scénarios qui sont possibles. Lorsque vous publiez la donnée dans le broker, la donnée peut ne pas arriver au niveau du broker. dont le broker peut ne pas réceptionner, la machine qui a la partition principale peut ne pas réceptionner la donnée. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que le produit se fait ? Il renvoie la même donnée. OK ? Si je prends le cas de la facturation au clic, ça veut dire que si moi je suis facturé au clic et que le clic c'est l'événement, si j'attends mon jeton de reconnaissance, je reçois le jeton de reconnaissance, ça veut dire que le clic a été facturé. Si je ne reçois pas le jeton de reconnaissance, mais que le clic a été facturé, moi, le produit, je vais renvoyer une nouvelle, la même donnée dans le même clic, ce qui va être facturé à nouveau. Là, on est sur une transaction. Imaginez si on a des milliers comme ça sur un mois, deux mois, trois mois. C'est là où la notion de sémantique devient très, très, très importante. Donc, pour chaque message qui est enregistré dans le système, comme il y a une probabilité de panne, on attend le jeton de reconnaissance. Maintenant, comment est-ce Kafka, lui, va gérer ça? Le modèle d'écriture dans Kafka, c'est un modèle de réplication maître. Le modèle de réplication maître, ça veut dire quoi? C'est un modèle dans lequel il n'y a pas une concurrence pour l'écriture. Par exemple, si vous utilisez Cassandra, lorsque vous faites une écriture, tout le monde peut recevoir l'écriture, tout le monde peut écrire, tous les nœuds, tant qu'ils sont disponibles, peuvent écrire la donnée. Et c'est lors de la lecture qu'il y a une sorte de vote dans le système pour voir qui a la dernière écriture pour renvoyer à l'utilisateur. Chez Kafka, ce n'est pas ça. Kafka assigne à chaque partition le rôle, un rôle de maître et les autres, un rôle secondaire. Donc, le but de ceux-ci, c'est ce que j'ai mis là. Donc, vous voyez le bleu là, c'est le A0 qui est répliqué. Leur but, c'est d'être, c'est de prendre le relais. Ça, c'est leur but principal. Donc, eux, ils n'écrivent pas. Ça veut dire qu'on a une autre problématique, c'est qu'il faut que les réplicas soient mises à jour chaque fois que le broker a la partition principale, la machine qui gère la partition principale, évolue. Donc, le problème se pose au niveau de ceux-ci et de ceux-ci, au niveau du jetant de confirmation et au niveau des brokers. combien est-ce que lorsqu'on dit que le message est persisté, qu'est-ce qu'on entend par persister? Est-ce que ça veut dire que les données sont enregistrées dans la partition et dans l'ensemble de ces réplicas? Est-ce que ça veut dire que ces réplicas, que c'est persisté, que les changements sont persistés dans le broker, dans l'un seul des réplicas ou dans tous ces réplicas, etc., etc. Ça, c'est le choix qu'ils ont justement le devoir gérer. On n'a pas beaucoup de temps d'entrer là-dedans, mais en fait, là, je suis en train de vous expliquer le cœur des problèmes. Hormis les autres problèmes que j'ai expliqués sur la structuration, l'objet. Et là, ce que j'explique là, c'est ça qui est au cœur de toute la problématique streaming, de toute la problématique de cohérence qu'on a en streaming et de tous les choix que vous allez faire lorsque vous allez développer votre API. La panne du partition. Regardez, dans ce scénario, on a combien de pannes possibles là ? On a combien de scénarios de pannes ? Un, entre le produceur et le broker, le message peut ne pas arriver. Si le message n'arrive pas, ce n'est pas grave, le produceur va renvoyer. Mais maintenant, lorsqu'il renvoie le message, le broker peut recevoir le message, mais quand il envoie le jeton de reconnaissance, le produceur ne reçoit pas le jeton de reconnaissance. Donc, il ne sait pas si la donnée était persistée. comme il n'a pas reçu, il peut renvoyer. Ça, c'est un premier cas de panne. Le deuxième cas de panne, mais un cas d'incohérence. Parce qu'il va créer de la redondance dans ce cas de figure. Le deuxième cas, le produceur peut envoyer les données et maintenant, le broker, lui, il envoie le jeton. Mais quand il envoie le jeton, le produit se tombe en panne. Du coup, il ne reçoit pas le jeton de reconnaissance et il croit que la donnée n'a pas été, la précédente donnée qu'il a envoyée avant de tomber en panne n'a pas été reçue par le système. Il renvoie la nouvelle donnée. Donc, si je prends le cas de la facturation, on me factue deux fois. Ça, c'est un autre problème entre le produceur et le broker. Maintenant, au sein du cluster, donc à l'intérieur du schéma de partition, de segment et tout ça, trois cas de figure peuvent arriver. Le broker qui a la partition principale, lui, il peut tomber en panne. S'il tombe en panne, avant que ses réplicas n'aient eu le temps de mettre à jour leurs données, donc de recevoir les mises à jour qu'il avait dans les réplicas, eh bien, il faudra qu'on vote un leader parmi nous et si on vote un leader parmi nous, le leader qu'on va voter n'aura pas toutes les données. Vous voyez, le leader qui va prendre le relais n'aura pas toutes les données. Ça, c'est un autre problème. Du moins, ça, c'est un cas qu'il faut gérer dans la panne du maître, la panne du réplicas principale, la panne de la machine qui gère la partition principale. OK? Une autre panne, c'est le retard. C'est-à-dire que là, le réplicas tombe en panne, donc la partition principale fonctionne correctement, mais l'un de ces réplicas tombe en panne. Et lorsqu'il est restauré, peut-être, c'est le broker qui lui a son tout tombe en panne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de la mise à jour? Et donc, c'est pour gérer tout cet ensemble complexe que Kafka introduit ZooKipper. Donc, dans ZooKipper, on aura ça. C'est ZooKipper qui va envoyer un ping à chaque machine pour demander, alors les gars, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Est-ce que vous répondez toujours? Si quelqu'un ne répond pas au ping, du coup, la machine, du coup, le système sait que tel réplicas ou telle partition n'est pas disponible. à chaque fois que les partisseurs reçoivent les données, ils vont créer ici une liste de ISR InSync réplicas. InSync réplicas, ça veut dire les réplicas qui sont en synchronisation, donc qui sont à jour dans leurs réplicas comme moi. Il va maintenir cette liste-là dans ZooKipper. Et grâce à ce système, Kafka va garantir un niveau de sémantique au moins une fois et dans certains cas, lorsque le système est bien, bien, vraiment bien, bien carré exactement une fois. Après, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais globalement, on va dire qu'avec un système streaming, lorsqu'on a fait les bons choix architecturaux, on peut avoir un système exactement, on peut garantir des sémantiques exactement une fois. C'est beaucoup trop long pour que j'entre en détail. Là, je vais finir avec le déploiement. Au niveau des déploiements, le déploiement, là où le déploiement pose un problème, c'est lorsqu'on fait des traitements qui sont, parce qu'on a deux types de traitements. On a des traitements qui sont stateful, on va dire stateful, et des traitements qui sont sans état, stateless, je ne sais plus, sans état en tout cas. Les traitements sans état, ce sont des traitements qui n'ont pas de données intermédiaires. Ce genre de traitement, c'est facile. Lorsqu'on réplique, on lance juste des containers séparés et voilà, la scalabilité se fait simplement en augmentant le nombre d'instances du client, dont le produceur ou le consumeur. Lorsqu'on a des états, il faut intégrer la solution, c'est d'intégrer à l'intérieur de ton container, dont tu l'instances, une base de données. Lorsque vous allez développer une application, par exemple, avec Kafka Stream, beaucoup plus avec Kafka Stream, vous allez devoir intégrer à l'intérieur une base de données, par exemple, RoxDB, une base de données locale qui va gérer les états. Les états, en fait, c'est le plus gros problème lorsqu'on veut déployer à large échelle. Il y a plusieurs problématiques. Là, je brosse juste. Il y a plusieurs à part. Ce n'est pas un autre modèle. Donc, je peux enregistrer les états dans un autre log à l'intérieur du message, à l'intérieur de Kafka. Donc, voilà. Le webinaire a été très rapide. Je suis désolé. J'ai brossé, 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 brossé les 177 slides en 34 slides. Donc, c'est des problématiques que j'ai largement traitées dans mes formations. J'ai des mini-formations gratuites dans lesquelles j'explique comment on développe des applications streaming, des clients en streaming. Voilà. Et j'ai également le livre La Big Data Streaming qui va dans les concepts architecturaux. Tout ce que j'expliquais là, mais plus en détail. Donc, si vous avez des questions, vous avez besoin de ressources, n'hésitez pas à vous inspirer. Merci. Merci beaucoup. Je reste à 10 minutes pour répondre aux dernières questions qui étaient dans le chat. Bien sûr. Ah, top. Alors, il y a une question. Quelles sont les différences entre Kafta Streaming et Spark Streaming ? La différence fondamentale va se situer sur la vélocité. Spark Streaming, alors c'est vrai qu'ils ont lancé un nouveau modèle de calcul qu'ils appellent Structure Streaming, mais globalement, Spark Streaming, l'approche que Spark Streaming a choisie pour faire des traitements de données, c'est une approche micro-batch. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du traitement unitaire sur la donnée, Spark Streaming va plus être dans une logique de j'attends de collecter une fenêtre de données. Par exemple, je dis, OK, j'attends de collecter 15 secondes de données et toutes les 15 secondes, les 15 secondes de données, là, je lance mes traitements. Alors que dans Kafka Streaming, on est sur du traitement unitaire de la data. Comment on est sur du traitement unitaire ? C'est que chaque fois que la donnée arrive dans le système, dans le topique, il fait du traitement unitaire, fait du traitement unitaire. Donc, Kafka Streaming va être plus adapté pour l'opérationnel. Donc, si vous êtes dans un cas stream, ou dans de l'opérationnel, ça sera Kafka Streaming. Mais si vous êtes dans un cas décisionnel, ça sera beaucoup plus Spark Streaming, ça sera plus indiqué. OK. Voilà la différence fondamentale. Est-ce que Kafka est compatible avec Splunk ? Est-ce que Kafka est compatible avec Splunk ? Alors, Splunk, c'est un moteur d'indexation de contenu, un peu comme Elasticsearch. je dirais que compatible, non, c'est deux solutions séparées qui résoudent des problèmes différents. Splunk veut accélérer la performance des requêtes tandis que Kafka est dans du streaming. Par contre, si on a des données qui sont indexées dans Splunk, on peut tout à fait, je peux supposer que Splunk met en... Splunk a peut-être un protocole tel le protocole JDBC et donc, comme dans Kafka, on a des protocoles JDBC, on peut utiliser ce protocole pour établir une connexion avec Splunk et donc, récupérer les données de Splunk. Mais sinon, comme ça, il n'y a pas de lien direct entre eux. OK, ça marche. Il y avait une question aussi concernant les challenges pour l'intégration des données stream. Moi, je ne sais pas. La personne a dû partir mais elle avait une question concernant les challenges pour l'intégration des données et je pense qu'elle aura la réponse que tu avais à la fin du replay. Il y a Olivier qui demandait une donnée stockée est uniquement dans une seule partition qui a des replis donc chaque partition a ses propres replis et on n'est pas dans un système où les données sont dupliquées dans plusieurs partitions. C'est ça. On a vraiment, Olivier, on a vraiment, lorsque tu stockes la donnée, la donnée est vraiment dans une partition. Cette partition est répliquée donc ta donnée est répliquée. Par contre, les machines, justement, c'est ce que j'explique avec Cassandra, c'est que les machines ont un rôle dans Kafka. C'est-à-dire que quand tu écris, tu écris dans la partition principale. Je vais revenir sur le schéma. Je ne sais pas si tu as encore accès au schéma. Ça va mieux vous parler. Voilà. Ici, voilà. quand je viens ici, le message dont j'ai mon topique, par exemple, supposons que j'ai ma table des clients. Ma table des clients, je vais appeler le topique client. C'est le A. La table va être partitionnée en trois. Je prends trois, c'est un nombre, ça peut n'importe quel. Ça va être segmenté en trois parties indépendantes. Les données qui sont dans la partition, trois n'en a rien à faire. Les données qui sont dans la partition, deux, elles sont indépendantes. Elles ne savent même pas qu'elles existent. Et maintenant, les données vont être répliquées. Chacun va être répliqué dans les autres. Par contre, il y a une seule machine. Par exemple, tu vois la partition 0 à droite. Tu vois la partition, j'ai mis le schéma bleu. tu vois que A0 dans le Kafka Broker 1, c'est lui le principal. C'est lui qui fait les écritures. C'est en fait avec lui que tu travailles. Les réplicas sont juste là en stand-by. Ils sont là comme ça. Ils sont là comme ça juste pour mettre ce métrage, juste pour prendre le relais si jamais le principal tombait en panne. Du coup, ça donne l'impression qu'on travaille sur une seule machine avec une seule donnée alors qu'en fait, il y a un processus de synchronisation qui est derrière. Dans d'autres systèmes, ce n'est pas ce choix qu'ils ont fait. c'est un choix. Par exemple, Cassandra, Cassandra dit les trucs, il y a des partitions, des réplicas, tout ça, très bien, mais la machine qui est disponible au moment où la donnée arrive, c'est lui qui le fait. Alors qu'ici, quand par exemple, je dis, si par exemple, j'ai une clé, je prends par exemple comme ici, je dis par exemple qu'ok, dans la partition A0, je vais enregistrer uniquement les données du client juvénal. Toutes les données du client juvénal vont toujours être gérées par le broker 1. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres systèmes. Dans les autres systèmes, il y a un autre modèle. Ce n'est pas lié à la solution. C'est comme ça qu'on aborde ça d'un point de vue conceptuel quand on est à l'échelle. Donc, on peut se dire qu'ok, tout le monde reçoit la data et après, au moment où il y a la consommation qui est faite, du coup, on s'arrange, on se demande qui a les écritures les plus récentes. Et c'est celui qui a les écritures les plus récentes maintenant qui renvoie les données aux consommateurs. Donc, j'espère que c'est clair, Olivier. Ok, merci beaucoup. Je sais qu'il y a une dernière question mais après, on va laisser juvénal et on va tous profiter de notre soirée. Mais c'était hyper, même si, oui, tu ne peux pas rentrer dans tous les détails en une heure. Oui. Je pense que tu as pu répondre à pas mal de questions et moi qui n'y connaissais rien, j'ai compris quand même quelques trucs et c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, juvénal, pour ta présentation. Merci à tous d'avoir pris le temps d'assister au live même à 19h. et c'est clair. Oui, je vous remercie également pour votre intérêt. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay et le partager à d'autres personnes qui seraient peut-être intéressées. N'hésitez pas à prendre contact avec juvénal si vous avez des questions. Oui. J'aimerais envoyer la présentation aux inscrits. Oui, Comme ça, vous aurez un support aussi pour venir dessus. Oui, la présentation est disponible. Vous faites juste la demande et on vous envoie ça. Oui, je vous enverrai tout ça. La présentation, les contacts de juvénal et le replay. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.